On va pouvoir commencer ? Yes ! Ok, ça marche ! Et bien du coup, bonjour à tous et à toutes, bienvenue ! Alors déjà avant de commencer, je vais vous dire un petit truc, ça me fait énormément plaisir qu'on soit dans nos avant-filles, parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai toujours rêvé d'être prof, donc du coup je dois s'en prendre un prof un peu, mais promis, je ne vous ferai pas de cours aujourd'hui. Donc du coup, on va faire une espèce de conférence, mais ce ne sera pas une conférence, ce sera une espèce de foire aux questions. Donc déjà, si vous avez des questions, ce serait cool en fait, si vous avez le principe du micro qui va tourner parmi vous, vous serez autorisés à nous poser toutes les questions que vous vous souhaitez poser, les plus intimes, les plus taboues, mais si vous pouvez nous poser des questions qui tournent en général autour de l'univers de YouTube, si vous avez des questions par rapport à la plateforme, en fonction de YouTube, tout ça, c'est clairement le moment de les poser, parce qu'on est là pour y répondre, et on n'aura pas de mal à le faire, du moins on n'aura pas de taboues, donc n'hésitez pas. Et avant ça, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui peut-être ne nous connaissent pas ? Levez la main. Salut ! Et salut ! Alors, pour les deux qui sont là, je vais vous présenter rapidement. On est tous les deux YouTubeurs, je m'appelle Farad, je suis YouTubeur dans le jeu vidéo, un peu ce que fait Squeezie, si vous visualisez qui est Squeezie. Si vous ne saviez pas qui est Squeezie, Squeezie est un YouTubeur, il y avait bien ! YouTube, alors ! Moi, c'est un peu de tout sur ma chaîne, principalement le divertissement. Du coup, on parait avec quelqu'un, moi ça ne savait plus du côté Amazon, vraiment de tout sur la chaîne, on peut partir en voyage... En fait, on plagie les gens, en fait, c'est... OK, j'aime bien YouTube ! Et du coup, voilà, rapidement... Et on peut passer aux questions, je pense. Alors du coup, voilà, le bon danger, si personne n'a de question, ça va être très triste. Est-ce que quelqu'un aurait une première question à poser, histoire de... voilà, de lancer le truc, alors que ça va se faire tout ça ? Donc, n'hésitez pas à lever la main, voilà, toi t'as un bon... C'est très bien, ça. Je suis très content que tu aimes la main. Est-ce que vous avez 10 jours ? Attends, 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 attends ! Il y a un micro, j'ai insisté pour avoir un micro ! On t'entend très bien, finalement. Donc finalement, après, on va arrêter le micro et on le donnera par temps. Est-ce que vous aimez Dijon ? Non. Alors, pour le peu qu'on ait vu Dijon, en fait, on est arrivés hier soir, une et demie, et là, ce matin, on se réveille, il y a du bon mouillard. Dijon, on n'a pas eu trop le temps de l'avoir, en fait, hein, finalement. Voilà, un micro exprès pour toi. Et toi, Dijon, est-ce que tu aimes Dijon ? Ben, j'ai remarqué plutôt Dijon, en fait. Mais l'Ut a l'air pas mal grand, non ? Ce que j'ai remarqué, comparé à mon Ut, oui, parce que c'est marrant. Il y a eu pas mal grand, il y a plusieurs ans fait et tout, et je pense qu'on s'est perdus pas mal de croix. Et on va pas encore visiter bien Dijon, mais si Dijon on revient, ça sera avec plaisir. Ça vient de joli. En dessous du bon mouillard, ça vient de joli. On nous avait dit que ça serait une ville jolie, et je crois qu'on nous a pas menti. Est-ce que c'est une ville jolie ? Oui. Ben, bon ? J'ai entendu un nom. Également. Pourquoi c'est pas une ville jolie ? Ah, tu te sens mal, là, hein ? Alors du coup, est-ce que nous avons une deuxième question qui peut englober YouTube, qui peut nous parler à tous les deux ? N'hésitez vraiment pas si vous avez une question que vous êtes toujours posée par rapport à YouTube. C'est le bon moment de la poser. Ah oui. Allez, je t'écoute. Si tu peux parler fort, tout le monde t'entra. Comment vous faites pour avoir un contenu aussi diversifié avec autant de sagas pour les unboxing ou les photoshop ? Très bonne question. Comment on fait ? Je sais pas. Je sais pas comment répondre à ça. Comment on fait ? C'est juste qu'on trouve une petite idée de concept de vidéo pour tester, pour voir si les gens pensent à leur plaît, pour voir s'il y a quelque chose qui enchante dans le concept, et si on voit que ça marche bien, si on voit que les gens apprécient. on se dit pourquoi pas faire une série. Ça a été le cas avec les unboxing, ça a été moins le cas avec les photoshop. C'est que dès qu'il y a une vidéo qui marche, on continue à le faire après, c'est sûr que ça. Si ça marche pas et que tout le monde déteste ça, on va pas continuer. C'est vrai. Et si ça marche bien et que ça nous plaît, c'est sûr que ça en fait une série. Après, on a la chance de ne pas s'être enfermés dans un style de vidéo où les abonnés n'attendent que ça de nous. Moi, je pense que c'est le cas. Moi, j'ai cette chance et toi aussi de pouvoir faire ce qu'on veut en faire sur la chaîne. Et ce sera toujours plus ou moins pris, même si c'est un style de vidéo qu'on a jamais fait auparavant. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Je sens qu'il y a des gens qui hésitent encore un peu. N'hésitez pas à lever la main. Je dois voir une main levée. Attention. Ouiiii. Oui. Moi, c'est tout simple, c'est un pseudo de jeu. Alors, c'était encore en 2007, je pense que j'ai eu ce pseudo. Oui, j'étais jeune. Oui, j'aurais dû changer. Et je ne l'ai pas fait. Mais bon, c'est resté comme ça sur YouTube. C'était sur Encoloft, tout ça. On cherchait un pseudo. Et j'ai trouvé un complètement piste. C'était celui-là. Et du coup, je l'ai laissé. Et ça se retient assez rapidement. Et voilà, j'ai un autre à rajouter. Un pseudo chignon. Et toi, ton pseudo super bien. Alors, moi... Oh, bonjour à ceux qui arrivent. Allez-y, rentrez. Mettez-vous à l'aide. Est-ce qu'il y a une autre question ? On les laisse rentrer et on... Et toi, est-ce que tu as un pseudo ? Non ? Tu m'en trouves là. On ne sait jamais. Tu pourras avoir une chaîne YouTube. Alors, à ceux qui viennent d'arriver... Déjà, coucou. Est-ce que je vous aurais une question ? Parce qu'on est parti sur un principe de questions-réponses par rapport à l'univers de YouTube. Et si on fait combien de prendre ? Pourquoi vous allez loin, comme ça ? Vous venez devant ? Oui. On veut faire rapport après. Justement, tu veux faire rapport. Donc, vas-y, entraîne-toi. Les deux dans le fond, là-bas, qui parlent. Ça vous intéresse, ce que je dis ? Pendant le poste, peut-être ? Allez, du coup, si vous avez une autre question... Et j'esquive... Tu fais la série comme ça. C'était l'histoire. Oui. Oui. Putain, quoi, obligé de l'horrence. Oui. Allez-y. Asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Rentrez pour tes astralis. Allez-y. Asseyez-vous. T'es où ? T'es juste là. T'es juste là. Vas-y, oui. Allez. Prends-y. Ah, mais toujours descendre. D'accord. Question, tu vas. Alors, attention. Moi, je vous préviens. S'il n'y a pas de questions, on part sur un... C'est bien avec une question. Je veux dire, on part sur un fond de maths. Et je pense que vous n'avez pas envie d'un fond de maths. Alors, elle a levé la main, d'abord, on pourrait... Choper. Tu as levé la main. Excusez-vous. Eh, par contre, on se l'ouvre. Et euh... Je donne la première version ou la première version ? Euh... La pose ? La pose ? La pose ? Allez, la pose. T'étais sur un générateur de pseudo et il m'a sorti le mot... Farod, comme ça. Et du coup, je l'ai pris, tu vois. Le pire, c'est que c'est l'arrivée. Bon. Ah, d'accord. Allez, passons en action. Quelle est la question, sinon ? C'est du coup. S'il vous plaît. Sinon, c'est extrêmement gérant. Ah, là, là, là. On va passer en fond de maths, vas-y. Chapitre 1. Chapitre 1. On fait quoi ? Elle est factorielle ? OUI ! Ah ! C'est personnel. Euh... Moi, j'aurais... Eh, justement, la prof de maths. Moi, ça m'en occupe. Parce que je sais que la plupart des gens n'aiment pas les maths. Et du coup, j'aurais bien aimé donner envie, tu vois, aux collégiens ou... Ouais, surtout aux collégiens, tu vois, d'aimer les maths. Comme ça, après, c'est... Ils s'en sortent mieux, après, dans les cours, plus tard. Ah, ben... Le truc, c'est que là, je me suis lancé dans le métier de youtubeur, en fait. Donc, j'ai un peu laissé de côté des études et j'ai un peu tout oublié. Donc, il faudrait que je reprenne des études... Du début, en fait. Ça serait... Ça serait assez long et compliqué. Et toi ? Euh... Un classique. Parce que... Non, non, c'est pas vrai. Non, non, je ne veux pas être prof. Donc... Je ne veux pas du tout être prof. C'était... C'était une blague. Et... Et que toi qui veux... Être dans l'enseignement. Mais tu voudrais aller faire quoi, quand on a été plus tard ? Ça, c'est une bonne question. J'aimerais faire audiovisuel. Je continue d'étudier audiovisuel en IUT, justement. Et il y a un simple qui... La formation est ici. C'est la MMI. Ceux qui connaissent. Il y en a qui suivent cette formation aussi, peut-être ? Ou qui aimeraient bien travailler dans le audiovisuel plus tard ? Et non, il n'est pas beaucoup. Merci beaucoup. Ah ! Quel public j'aime ? Enfin, ouais. Bon, ce n'est pas mon métier. C'est encore très très vrai. Audiovisuel, ça peut changer. Du jour au lendemain, il peut avoir des nouveaux métiers. Et je pense que dans 5-10 ans, il y aura des nouveaux métiers. Et ça sera peut-être ceux-là que je vais m'intéresser. Et soit... Et si YouTube, quand il t'est vu, ne s'arrête jamais ? Est-ce que tu vas faire ton produit toute ta vie, toi ? Si 5-10 ans, oui. Donc ça veut dire qu'à 30 ans, tu ne peux pas encore faire des vidéos ? Si je trouve toujours des nouveaux trucs, des nouveaux concepts que j'aime bien faire, en fait. Tu penses que tu auras le temps ? Ça va se fatiguer ou quoi ? Non, ça, je sens. Je ne sais pas si ce soit. Le mec, il n'en veut plus dans le sens, il n'arrête. Euh, oui. Comment oui ? Bravo. Alors, regarde, t'as pas regardé y penser, etc. Bon, bref, ils n'ont pas commencé à... Mais ils n'ont pas commencé à... Ils n'ont pas commencé à quels ans. Comme joueurs du Grenier. Mais tu sais que tu peux toujours revenir avec un concept nouveau, même assez tâchement. C'est ça qui est intéressant avec YouTube. Alors, je crois que les mains sont levées. Je t'écoute. Comment ça vous j'aime pas trop ? Vous, là, il n'a pas cru que tous les hommes ? Bah, justement. Moi, ça va. Moi, ça va. J'aimerais un tartare pour s'en parler. Et sinon... Bah, du coup, on essaye de combler un beurre, notamment qu'il y ait des questions qui se préparent. D'ailleurs, est-ce que tu as une question à nous poser ? Non. C'est terrible, merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Pourquoi ? Comment est-ce qu'il est fait ? Euh... Pourquoi l'argent ? Il y a de l'argent. C'est toi qui as fait l'argent ? D'accord. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent sur eux, tu vois. Eh oui. Et euh... Non, c'est juste... Tu vois, c'est toujours ça. C'est quand on voit quelqu'un faire une vidéo, ça nous donne envie d'essayer. En vue de voir ce que ça donne. Au niveau du montage, au niveau... Ben... Publier quelque chose sur internet, avoir des retours. Euh... En 2011, c'était un peu la carrière. Au niveau matériel, tout ça. Ben... C'était rare des vidéos de très bonne qualité qu'on voit aujourd'hui. C'est toujours... Le tasseux, l'HTB Mart, les trucs... Tu veux dire que tes vidéos sont de qualité ? Moi, aujourd'hui, d'avant. Mais euh... Moi, ça m'a changé. C'est cette idée. Mais les autres, ça m'a changé, tu vois. Et euh... Et voilà, ça nous a donné envie d'essayer. Et euh... Je pense qu'on arrive à aujourd'hui, donc... Et toi ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'essayer ? Euh... L'argent, mais l'argent, comme tu l'as dit. Forcément, la langue. Parce que j'avais anticipé. Non, non. Ce qui m'a donné envie d'essayer, c'est comme euh... C'est le fait de regarder les autres YouTubeurs, comme tu l'as dit. Euh... Il y avait des gros YouTubeurs. Et je me suis dit, ça a l'air cool de faire des vidéos. Euh... On va voir ce que ça donne. Donc je me suis testé au court-métrance, tout ça. Et je me suis appuyé au montage. Et depuis un aiguille, je me suis créé une petite communauté. Et bon... Après, ça a dégradé, parce que je suis devenu YouTubeur. En fait, je ne suis pas là-bas. Il est goûté d'être là. Ah, mais là, ça fait plaisir. J'en compte quatre, pour l'instant. C'est très bien. Oui. Alors moi, euh... Mon avenir, pour l'instant, c'est YouTube. J'espère que YouTube lui-même se casse la gueule, en fait, que ça s'arrête. J'espère que YouTube me dise un jour au monde, maintenant, enfin, enfin, c'est fini, t'arrêtes. Et soit je... Wouah, 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 wouah... Wouah... Je t'arrête. C'est moins vrai. Je suis vaxé. Ben, du coup... C'est YouTube ça-là, je pense plus que j'irais bosser quelque part. Enfin, ou on me prendra, soit la radio, soit la télévision. Si j'étais à chance de filmer un Game One, ça serait trop meilleur. Mais quelque chose qui... Ou même, je serais monteur vidéo, parce que j'ai appris à monter les vidéos, donc je serais monteur vidéo pour un autre YouTubeur. Comme ça. Dans le cinéma peut-être. Ou même dans le cinéma d'escal. Moi, ça c'est plus le cinéma. L'ub centered cinéma, c'est ce que j'en prends en étude. Je n'en prends pas d'autres choses en réalité, mais ça serait le côté que j'aimerais bien me diriger. Mais du coup, si vous m'avez le droit et que vous pourrez voir, vous pourrez faire un relo en tant que temps et que vous pourrez faire un relo en tant que temps ? On n'est pas encore à ce point-là. On entend que YouTube s'utilise avant de vraiment s'intéresser à ça du coup. Parce que moi, je fais ça avec une musique sur ça. Ça te plaît bien du coup ? Tu as un rêve d'avoir des contacts et tout. Ah oui, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'en parle. Ça pèse ! Wow ! Et après, tu fais quoi comme dans le cinéma ? Tu t'occupes certains trucs d'intégration ? Ça m'intéresse en français de l'éducation, parce que dans le même temps, je suis allé pour moi. Personnellement, j'étais plutôt obligée d'enseigner tout ça, parce que c'est une famille qui m'a fait dans le visuel. J'étais très sûre en partie de sciences, etc. Et après, là, je suis partie sur script. Ensuite, j'ai fait un peu de textiles et j'ai fait un peu d'informations. Oh, tu touches à tout ça, ça qui est bien ? Ouais, peut-être. Ça serait un bon point à suivre. Qu'on fera quand YouTube s'arrêtera. Pas à la rue. Alors, si. Toi, tu avais le réel, non ? Je t'écoute. Ah, euh... Toi, il y a un autre. Ben oui, c'est pour ça. Oui, j'aimerais bien. Mais non, j'ai plus le temps de faire mes études, en fait. Donc, je rechontera tout à l'heure. Je pense qu'il n'arrête pas. C'est fini. Oui ? Au final, tu penses encore que tu le rendrais là ? Est-ce que ça te passe mieux ? Non, typique, ça a été la plus grosse erreur que j'ai vu faire sur ma chaîne YouTube. Je l'ouvrirai plus jamais. Il faut oublier ce qui s'est passé. Et le jour où j'ai resté pour rembourser tout le monde, je rembourserai tout le monde. C'était pas bien ce que j'ai vu. Alors, j'avais vu toi demain se lever. Oui, toi. C'est quoi ? Je veux pas savoir où tu as acheté mon T-shirt. Alors, si tu regardais les vidéos, eh ben, tu saurais que ça vient dans un unboxing. De toute façon, tous ces vêtements, tous ces trucs dans cette chaîne, ça vient tout des unboxings. Et tu vois, ils ont changé les loups viti-pathés, c'est ça. Peut-être pas j'enlés. Non, non, peut-être pas j'enlés. Tu veux sur Avril ? Tu veux dire Avril ? Je te prends plus. Et là, j'en pousse l'eau et active la crush. Je pense que c'est bon. Alors, il y avait encore d'autres mains j'ai lues. Toi. On me demande dans quelle filière on était au lycée. Non, c'était, je sais pas si c'est STIED. Il y en a qui s'est poussé. Oui. Non, il y a que des mecs, c'est pour clair. C'est informatique, quand ça tourne dans l'informatique. D'accord. Moi, j'ai d'abord fait une filière S, scientifique, et une séance d'antenneur. Merci. Merci, un plaisir. Sauf que je me suis froiré. Du coup, je suis parti dans une autre filière, en fait. Et je suis parti en ES. Du coup, en économie sociale. C'est quand même bien. Mais, c'était maths. C'était maths. Et j'ai eu mon bac ES. Et après, je suis allé à la fac en mathématiques et informatiques. Ouh ! Tiens, c'est trois minutes. Ouh ! C'était rapide, quoi. Et toi, t'avais quoi comme... Elle. Elle ? Non, rigolez pas, rigolez pas. Qu'elle ait arrêté. Elle est égéante. Alors, pour ceux qui sont arrivés à la fin, là-bas, ceux qui sont dans le fond, qui ne va pas poser, tout ça, vous avez pas des questions par là ? Oui, de vous, que je parle, tout ça. Est-ce que vous avez envie de lever la main et elle nous a... Est-ce que vous regardez les mecs ? Allez. Ils sont génés. Ah, du coup, est-ce que quelqu'un d'autre a une question à nous poser par là ? Alors, on re-pense ça tout à l'heure. Je vais pas entendre la question. On va passer une question sur... Non, elle a demandé. Et c'est terrible, ce qu'elle a demandé. Elle a dit, ça vous fait quoi, quand on dit qu'avant, c'était mieux, les pizza gays ? Bah, c'est vrai. C'est vrai ? Non, je suis rire que c'était mieux. Avec ça, le votre cas, c'était mieux. Mais c'est beaucoup mieux. Non, ça nous fait quoi ? Bah, ça nous fait rien, en fait. Ça nous fait pas de la peine ou quoi, parce qu'on peut comprendre les gens qui sont attachés à votre caractéristique et qui n'aiment pas le fait qu'on soit là pour reprendre la chaîche et qu'ils voient les deux dans les têtes. Et ça nous fait de rien, parce que dans l'autre sens, il y a d'autres personnes qui sont là pour dire que c'est mieux maintenant, mais que c'est tout aussi bien, en fait. Et merci beaucoup. Et qui, du coup, nous disent que ce qu'on fait, c'est cool. Voilà. On arrive à gérer ça. Est-ce que vous connaissez l'architecture aussi ? Bah, pour les avoir vus encore hier, oui, on les connaît. D'ailleurs, sur mon Instagram, il y a des photos, tu peux les liker. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des tous les autres vus. Et toi, est-ce que tu les connais ? T'y vas à Toulouse ? Pour leur show ? Est-ce que tu penses ? Non ? Tu penses pas ? Moi, j'y vais ! Re ! Est-ce que vous savez qu'il y a des pariégraphiques ? Ah ! Oui, alors, dans les faits, oui, ça c'est sûr, on va y aller. Mais ce qui est compliqué, c'est que cette volonté, pariégraphiques, c'est vraiment un des seuls salons qui est super compliqué pour les youtubeurs, pour y aller, en mode, il n'y a pas vraiment... C'est pas la pariégraphique elle-même qui nous invite, comme toutes les autres conventions, en mode, venez à cette convention, et on regroupera l'hôtel et le train. Pariégraphiques, c'est tout ça, c'est nous qui devons nous débrouiller, en mode, il faut trouver des marques sur le salon, et en leur échangeant notre présence sur leur stand, en échange de dédicaces, eux, ils nous invitent, avec le train, l'hôtel, tout ça. Et c'est très compliqué, parce que c'est de très bon smart, il y a beaucoup de youtubeurs, donc on se fait un peu tous la guerre entre nous. C'est ça, et au niveau des dates, ça serait plus au début de la pariégraphique qu'à la fin, parce qu'à la fin, samedi-dimanche, c'est fini, tu ne peux plus marcher dans la... Je ne sais pas, c'est les jours où il faudra pas aller, pariégraphique, samedi-dimanche, enfin, si tu avais sardi, après, tu seras serré, tu pourrais aller, c'est sûr. Mais ça, en remuer et mercredi, jeudi, vendredi, ça sera plus calme, et nous, c'est sûr que ces trois jours-là, on y sera, c'est certain. Pourquoi tu poses ton message ? Ah d'accord. Alors, est-ce que nous avons une autre question ? Je t'écoute. Il y a eu l'impression quand, ici, on t'a invité que c'est du monde, et que c'est ce qu'il y a de l'arène, on se pose des questions... Ah, c'est vrai que le nom, c'est Internet, c'est Paris. Non, en fait, c'est bon, ça va changer. Non, moi, ça m'a fait plaisir, parce que Dijon, c'était une ville dans laquelle je n'étais jamais allé, c'était même une région de France dans laquelle je n'avais pas eu l'occasion de me déplacer pour les abonner, donc, du coup, c'est cool, ça m'a fait plaisir. Je me suis sorti flatté, on me propose. Bon, j'ai dit, il y a le Tartinex, en tout cas, je ne suis pas tout seul. Moi, je suis tout seul, mais je ne me sentais pas très bien. Non, sinon, c'est cool. Après, le délire d'immunité, moi, j'adore. On va expliquer encore, soit dans la voiture, que ça a duré toute la nuit, le salon, c'est non-stop, c'est énorme, ça. Il n'y a pas d'autres conventionnels qui font ça, et il faudrait trop que ça se démocratise, parce que c'est trop cool. Mais, pourquoi, c'est-à-dire que c'est une France, un autre Français, qui ne sont pas, en plus que, enfin, c'est quoi, un tout-ce que c'est un ami ? Bon, pour voyager, tu veux dire ? Ouais. Alors, je ne peux pas être sûr à 100% que le 18 novembre, je serai là, mais... Si le cano est aussi présent, si je veux partir dans la je vois, si je veux faire un road trip dans toute la France, c'est quoi, pourquoi pas ? Voilà. Mais bon, j'aimerais bien être là, car il s'est obligé, parce que c'était... Enfin, tu vas me prendre sur un réussi, c'est... Ouais, voilà. On a été hyper prêts, parce qu'on a été... Les applications restées d'amis ou pas ? Ouais. Qui est restée d'amis ? Ça va ? Pas trop fatiguée ? Si ! Ah, si ? Est-ce que c'était bien, du coup ? Ça serait... Il y avait du monde encore, etc. Est-ce qu'il y avait pas mal d'animations ? Oui. Elle die ! Voilà. Je l'attendais. Je suis très déçu de l'avoir raté, du coup. Est-ce que c'était bien ? C'était bien ! C'est pas blanc, c'est pas... C'était très bien ! Merci ! Merci beaucoup ! Bon, du coup, ouais. Bon, prochaine fois, à prochaine finitaine, je viendrai et je resterai toute la vie. S'ils nous invitent. Ouais. Mais apparemment, on a été chiant, donc nous nous amitrons pas. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. On l'entend depuis le moment. Oui ? Est-ce que vous pensez du mot métier ? C'est flatteur ! Dans chapitre 1 ! Oh ! Merci ! Bah en vrai, c'est super flatteur ! Parce qu'on nous met sur le même pied d'égalité qu'un autre métier. Alors que dans l'esprit collectif de toutes les... Pas mal de personnes, en fait, et je peux le comprendre complètement. Il y en a juste des gamins dans le champ, on va aller aux caméras, on sort pas de chez nous, on travaille pas de nos mains, on fait rien physique. Le montage, ça met 30 minutes à faire. Ouais, genre, en gros, beaucoup, c'est pas un métier. Moi, personnellement, je saurais pas dire si c'est un métier. Je sais pas, parce que je m'éclate tellement à le faire, j'ai aucune obligation. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, et c'est vrai que derrière, j'ai de l'argent. Sur le papier, c'est la définition de métier en fait. C'est ça. Sur le papier, c'est pas métier, mais le fait d'avoir soit une entreprise, soit un salarié de quelque chose derrière, ça en devient métier. Alors que c'était pas du tout prévu, ça, à la base. Alors qu'avec le droit français, on a débuté de le catégoriser comme multimédiaire. Et maintenant, plus YouTube avance, et plus ça se rapproche un peu de la télévision, et on peut pas dire que les animateurs de télé ou les présentateurs de journaux et tout ça, c'est pas leur métier. C'est clairement leur métier. Donc plus ils les avaient passé, plus finalement, ouais, YouTubeurs, ça devient un métier à un certain niveau, évidemment. On peut complètement dire que Squeezie, ce qu'il fait, c'est son métier. Parce que le mec, il t'arrache pied, il fait des millions de vues, il anime les soirées de millions et millions de personnes en France, et même ailleurs. On voit un peu, clairement, beaucoup ça avait été, ouais. Alors, ça arrive, Bim. Vous ? Vous pensez pas que le cliché que vous parlez pas en question ? Mais on les comprends, on les comprends complètement, parce qu'il y a un plan de vacances, ça existait pas, en fait. C'est exactement le cliché que je disais, hein. Ils nous voient comme les jeunes dans notre chambre, on va bouger et tout ça, et ils se disent, bah c'est pas un métier. Ils disent ça toute leur vie et ils disent, c'est vraiment raison, on va peut-être pas faire ça plus de cinq ans, ou je sais pas. Mais le truc, c'est qu'on connaît pas du tout l'avenir et on sait pas du tout comment YouTube va finir, en fait. C'est exactement ça. Alors, les deux là, et j'arrive à vous parler. Les fanfictions, est-ce que ça vous embête ? Alors bon, on va pas le mentir, hein, on en lit tous les soirs, et on s'appelle. C'est un grand plaisir avec ça. Non, ça vous embête pas. Il y a des fois, c'est bizarre. Ben, très bizarre. Voilà, l'hypénération de chacun, voilà. Ça nous gêne un peu, mais... Et dans un sens, c'est super flatteur. Moi ça me gêne pas. C'était bien. Donc du coup, si vous pensez, si jamais un jour vous préfère inviter sur un plateau de télé, si ça arrive, si c'est vraiment pour la télé ? Ah ben, je serais content, moi, parce que c'est quand même un truc de fou, ma plateforme de télé. Ça serait... Ce n'est pas une différence de quelle part c'est entre... Ah ben si, un truc genre au petit journal, quoi. Ah ben non, pardon, ça a changé de nom. C'est pas déjà maintenant. Le quotidien. Le quotidien, voilà. Avec un parti à ce autre, ce serait cool, ça. Mais euh... Oui, non. Enfin, quel que soit le côté de télé, vous demandera déjà ce qu'on doit en faire et tout ça. J'ai déjà... Non, ben... D'ailleurs, j'ai déjà reçu une proposition de QI, en fait, donc je pense qu'on y allait. Et... Et c'est... C'est qui ? C'est qui ? Non. Non, non, excuse-moi, je me rappelle pas Tartinex. Moi, on m'a mis sur Cesta. J'avais reçu QI, et c'est vrai que je ne l'ai pas fait, parce que du coup, c'était un peu en mode... un peu l'affiche, on se prend des tartes dans la tête et tout, mais c'est pas comme... Décis pour un truc un peu plus sérieux en mode quotidien de ça, mais carrément, ça serait une histoire de voir juste envers le décor, les caméras, le prompteur, tu vas dire, un prompteur... On n'a pas ça, non ? Et toi, est-ce que t'as voulu faire ça ? Oui et non. Ça dépend. Ça dépend beaucoup de la chaîne, ça dépend du type de l'émission, parce qu'on sait que la télé, souvent, c'est... C'est quoi ? C'est les vieux qui ont une salle derrière, ils ne connaissent rien du tueux, et souvent, quand on y va, c'est justement pour des questions... clichés, on va dire, de youtubeurs. Donc, il faut faire présentation à l'émission, pour qu'eux soient habitués de base à améliorer des youtubeurs, que par exemple, le quotidien, je pense que s'ils amènent des youtubeurs, ils vont le tailler un peu, je pense. Non ? Non, c'est qu'il s'est... On n'est pas couché qu'il avait taillé... Oui, on n'est pas couché, elle avait taillé... Ouais, je crois qu'on parle... Nato, je pense, elle a rendu été beaucoup de la participation d'émissions, parce qu'une fois que d'aller là-bas, tu ne peux plus reculer et... Oui, mais si les youtubeurs, ils participent à ce genre d'émissions, on n'avance pas, en fait. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des youtubeurs qui aillent de plus en plus à la télévision, pour que la télévision se rende compte que de la présence qu'un youtubeur, nous nous amifiant, on va faire régaler de moi, ça ne sait pas combien. Non, mais tu ne l'apparais pas, t'inquiètes pas ? Je ne sais pas. Je veux dire le contenu, je vous avais faire des doigts. En tout cas, très bonne question. Merci. Donc, c'était qui ? C'était toi. Quel sont vos youtubeurs préférés ? Oh, retard ! Il a tellement... Il a tellement... Ah non, il n'a pas tant que ça, finalement. Personne peut. Non, franchement, je ne voudrais pas dire. Alors, hélas, toi, quelle sont tes youtubeurs préférés ? Mais qui nous appellent à l'indicité. Et ça, c'est ça. Non, en vrai, moi, j'aime beaucoup PewDiePie. PewDiePie, je ne sais pas si tu connais, du coup. Les vidéos sont traduites dans la française avec les sous-vitres. Et j'en ai fait aussi beaucoup au Scooby, parce que ça, il me fait marrer. Non, dans tous les jeux pour français, ouais, les super connards, la mixette, tout ça, ce sont des divertissements. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Donc, ça, toujours du divertissement et que c'est un minimum intéressant, oui. Il y en a beaucoup. Et l'opop. Je ne sais pas si tu connais l'opop. L'opop, c'est génial. Et la chaîne Trash aussi. J'adore. C'est super. Si vous savez, des conseils à donner à un jeune qui vous a commencé YouTube, c'est quoi ? Si tu veux, vas-y. Si tu veux, je commence. Je vais commencer. Ok, allez. Moi, des conseils à donner, ça serait plus... Oui, ben, pour commencer sur YouTube, il faut déjà avoir beaucoup de patience, parce que ça ne peut pas exposer du jour en main. Enfin, ça arrive à certaines personnes, mais ça arrive, de toute façon, sur un million. Et je pense que c'est ça, c'est drôle de style qui te plaît, que ce soit pour faire plusieurs tests, c'est ce qu'on a fait. On a fait plusieurs types de vidéos, pour savoir exactement ce qu'on aime. Et même si ce n'est pas un truc qui marche beaucoup ces temps-ci, peut-être que ça marchera plus tard, ou quoi. Il faut faire vraiment ce qu'il nous plaît à faire comme vidéo. Beaucoup de patience. Si YouTube, c'est beaucoup de chance aussi. C'est le problème. C'est que parfois, une vidéo doit être prise et mise en avant sur toute la plateforme que tu as inventé. Et voilà. J'ai d'autres ajoutés, tu as quelque chose ? Plus en termes de conseil, oui. Ça dépendra en fait de l'âge de la personne aussi. Si la personne est jeune, et là, c'est mon avis de vieux con qui dit ça en fait. Moi, je lui dirais d'attendre d'être assez amateur pour se lancer. Et moi, j'imagine la maturité, le cliché, je lui dis « Attends tes 18 ans pour être sûr de ce que tu fais ». Moi, j'ai préféré attendre 18 ans pour me lancer en fait. Non, non. Oui, plutôt que toi, t'es un gamin. C'est moi. C'est tout. Moi, j'ai préféré attendre 18 ans pour être sûr que j'ai la maturité de me rendre compte de ce que je fais. Si ce que je fais sur Internet ne pourra pas impacter mon image plus tard. Genre, si jamais j'ai un patron qui trouve mes vidéos, tu vois. Genre, avoir assez de recul pour me rendre compte de si ce que je fais est bien en mauvais pour mon image. Après, il peut y avoir des gens qui sont matures à 14 ans, 15 ans. Donc voilà. Mais être assez mature, et surtout, un bon conseil, quoi que tu fasses, le montrer à tes amis ou à tes parents pour avoir un avis. Si jamais la personne a honte ou ne veut pas montrer ses vidéos à ses parents, c'est fini. Il faut avoir ces déclics de montrer et pour avoir vraiment un avis extérieur. Parce que souvent, quand on est jeune, on passe à certains trucs, on ne fait pas attention à certains trucs qu'on voit en vidéo. Même je pense que certains, on regarde d'autres Youtubers, c'est pas tout le même cas. Et voilà, il faut avoir un avis extérieur pour être sûr que ce ne soit pas trop gênant, trop impactant sur la vie privée aussi. Attention, si tu sors ton nom, tu sors ton adresse ou pas. Fais la présentation parce que ça peut revenir sur toi quelques années plus tard. On va aller taper un peu dans le fond, en rouge là-bas. Pas dans le fond. Il faudra parler fort. Vous pensez continuer immédiatement pendant le moment ou vous arrêtez au bout ? Si on pense continuer pendant le moment, si on veut s'arrêter, sur toi, s'arrêter ? Non, j'ai pas un nom pendant jusqu'à 30 ans et puis après... Moi, tant que Youtube continue, tant que ça marche pour moi, je continuerai. Je pense pas que je me fatiguerai parce que là, c'est déjà presque 4 ans que je fais ça et je n'ai pas ressenti la bonne fatigue pour l'instant, donc je fatiguerai tant que je le peux. C'est exactement pareil. Voilà. Alors, à côté, là, oui ? C'est quoi le plus grand rêve que vous voudrez atteindre avec Youtube ? Ah, 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 ah... Euh... Eh ben, euh... Putain, c'est vrai, ça. Tout ce qui touche à Youtube, moi, ça serait faire des rencontres, rencontrer des Youtubers, me lier d'habitier, me rencontrer des gens. Si un jour je me croise plus de poids et avoir le football avec lui, ça serait un rêve absolu. Et si Youtube peut me permettre de voyager de temps en temps, genre si Youtube me permet de aller au japon, un truc comme ça pendant une semaine, c'est parfait, voilà. Et si ça te permet de gagner énormément d'argent ou que je sois subvenir aux besoins de ma famille et de mes parents, par exemple, tu vois, alors ce serait le but ultime, quoi. Je ne vous parie à les yeux. Moi, je n'aime pas les gens, donc moi, ça serait plus ces voyages. Non, vraiment, le truc que je veux vraiment faire, c'est bouger avec Youtube, c'est ce qu'on fait déjà actuellement en France, et là, dans notre playlist, on en a l'occasion. Et c'est vrai, si on est là, c'est pas pour rien, c'est grâce à Youtube, en fait. Si je voyage dans toute la France avec Fastnet, c'est clair, parce qu'on fait des conventions partout en France, et je n'ai jamais autant pris le train et l'avion de ma vie que... Et c'est génial ! Je suis à Paris, il appartient peu froid à Paris, c'est ce mois-ci, et je ne pensais jamais faire ça un jour, et on espère que ça va continuer. D'autres destinations, enfin, des destinations vraiment insolites, on n'a pas, comment dire, touristiquement, on n'a pas du tout d'y aller. Ça serait vraiment cool, même pour réaliser des vidéos, pour passer des vacances, et on a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir ça actuellement avec Youtube. Des gens qu'on n'a pas questionnés, oui ? Est-ce que c'est que ça arrive de toi qu'on va avoir plutôt envie de faire des vidéos ? Oui, oui. Et je ne pensais pas, du coup. C'est bon, ça arrive, des fois, je vais la reflève le matin et je ne fais pas de vidéos. Mais moi j'ai la chance, parce que je ne fais que deux vidéos par semaine, donc ça arrive pile dans les eaux où je n'ai pas de vidéos prévues, en fait. Moi aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois même, et souvent je me laissais, pour réfléchir à un nouveau concept, à quelque chose comme, pas me forcer à faire des vidéos, mais là, c'est le cas actuellement, c'est déjà une semaine et quelques que je n'ai pas sorti de vidéos. Tout à fait parce que je n'avais pas trop d'idées au début, et je me dis bon, je vais attendre à trouver quelque chose. Et il y a un concept qui est sorti au dernier moment, et je me dis, tiens, mais je vais juste la tourner, et ça, il y a pas eu le montage, le temps de faire le montage ce week-end. J'espère la sortir au plus tôt, mais oui, toi, on n'a pas envie, ça sert à rien de se penser, et je pense que ça se voit. On n'est pas très très bons acteurs, et ça se verrait si on n'aime pas faire quelque chose. Oui ? C'est quoi l'histoire la plus flippante qu'on vous a raconté ? C'est ton domaine, ça. Flippante, comment ça, une histoire flippante, Jean-Louis Bordeaux ? Ou une histoire bizarre avec un abonné ? Ah, je suis fan des creepypasta, je ne sais pas si les gens aiment les creepypasta. Qui connaît creepypasta ici ? Ouais, c'est vraiment une bonne partie. Bon, les autres, désolé, vous n'êtes pas de culture, on s'est pas. Creepypasta, c'est des histoires des gens urbains, des petites histoires d'horreur sur Internet qui tournent autour des jeux vidéo, genre cartouche de janté, tout ça, on dit comme ça, c'est un peu dure, genre en vrai, c'est super intéressant quand tu es fan de ça. Et tu l'as entendu ? Merci. Et du coup, c'est tout ça dans les histoires que j'aime bien avec creepypasta, mais voilà, après, je ne suis pas très fan de tout ce qui fait peur. Alors, on me demande, qu'est-ce qu'on pense des enfants sur YouTube ? Les enfants qui sont filmés ou qui se filment ? Non, les deux, dans les deux cas, je pense que ce soit bien. Alors, d'un côté, les enfants qui sont tout seuls et qui se filment tout seuls, c'est dangereux pour eux, comme je l'ai dit, parce qu'ils se rendent la compte de ce qu'ils font et du coup, ça peut impacter leur image à l'école primaire. Il y a du harcèlement, il y a du harcèlement et du harcèlement sur Internet. C'est pas bien. Et malheureusement, ils ont personne derrière pour leur dire que ce qu'ils font, c'est assez dangereux, donc c'est dommage. Et après, les enfants qui sont filmés par leurs parents, tout dépend de la situation, en fait. Si c'est fait dans un cadre légal, si c'est encadré de manière bonne, s'il y a des heures de travail qui sont adaptées de manière légale aux enfants et qu'après, on peut prouver qu'ils ont exactement le temps qu'il faut pour aller à l'école, pour travailler pour leurs amis, la famille, je dis, ok, c'est des vacances comme l'autre, mais quand je vois les chefs YouTube actuelles avec des enfants, les plus populaires, ça part sur quoi ? 3 vidéos par jour ? C'est ça, et surtout, ils débattent plein de cadeaux, plein de trucs comme ça, donc je vous le dis, pour les anniversaires, pour les noëts, ça sert vraiment bien. J'ai peur qu'ils devraient des pourri gâtés. Mais après, on ne le connaît pas, donc on ne peut pas se parler de juger, on ne sait pas ce qui se passe derrière la caméra. De temps en temps, on a même l'impression que c'est un peu fatigué et tout, et on ne peut pas interagir par rapport à ça. Je pense que tu connais tout le monde avec Christesse. Je crois que tu n'as eu pas de façon de penser là-dessus, mais on ne peut pas la dire, et il n'y aura que la justice française qui pourra décider de ça, en fait. Mais attention. Est-ce qu'on vous connaît, il reste 30 minutes ? Merci de plaisir, merci beaucoup. Pas de soucis, là on continue. Cheveux blancs, je t'écoute. Quel cosplay on ferait ? Moi j'aime bien, j'ai déjà un cosplay de Marty McFly, un cosplay de Dresseur Pokémon, et si je devais faire un cosplay à un autre, je ne sais pas, mais toi, t'as un… Je t'avais posé la question en fait. Oui, le tortille de moi-même. Non, c'est de moi-même. De toi-même ? Non, un cosplay… Un petit kagashi dans Naruto, ça peut être full kag. Je me teins mes cheveux en blanc, comme ça, c'est pas sympa. Oui. C'est dur de choisir, attention. Vas-y. Pardon. Est-ce qu'on aime l'ASMR ? Est-ce qu'on aime l'ASMR ? Attends, franchement ça ne me parle pas du tout, et comme l'a dit Squeezie dans une de ses dernières vidéos, parce que je ne sais pas s'il a vu, il m'en a parlé, il a un peu tapé dans l'air haut, et je n'ai pas vu pour le coup de lâcher des gens de Londres. C'est vrai, je comprends. Je peux comprendre, je peux comprendre qu'il y a des gens qui kiffent, que ça leur fasse des choses, mais moi, vu que ça ne me fait rien, je suis un peu vieux con en mode « je ne comprends pas ». Mais après, voilà. Ok. Je pense que je suis en train de me déranger assez. Du coup, ça te permet de t'entendre bien des choses comme ça, c'est vrai ? Ça marche vraiment ? Alors, c'est une bonne chose. Il y a un certain bruit qui est vraiment, qui impacte beaucoup, mais moi, ça me dérangeait pas. Je pensais beaucoup, c'était les voix. J'ai un peu de ma règle. Alors, quelqu'un qui se colle à mon oreille. Je ne me sens pas très très bien, très bien. D'accord. Oui, quoi ? J'aimerais donner une autre question, savoir, est-ce que ça a pas été trop difficile de se dire, je me lance dans YouTube dans le sens, ça devient assez populaire et j'arrive à travailler dedans ? Au début, quand on a commencé, le fait de travailler sur YouTube, ça n'existait pas. Toi, tu étais commencé en 2013-2014 ? En 2013-2013, ça commençait vraiment en 2015-2016, cette histoire de travail. On commençait parce qu'on avait envie, parce qu'on disait on va essayer et tout. On ne pensait jamais, d'une, que ça allait continuer, de deux, que ça allait marcher. Et maintenant, que ça allait devenir presque comme un travail, on pouvait rien prévoir. On se lançait un peu à l'aveugle, bien sûr, sur un certain truc, mais on se lançait à l'aveugle, donc on va commencer à le faire. La question se prenait pas, voilà, du coup, à l'époque, et après, quand c'est arrivé, que la popularité est arrivée, la popularité de YouTube, je veux dire, et que la question s'est posée, on a commencé à voir, déjà, qu'est-ce que ça vous a apporté, YouTube ? Moi, en cas, c'est le jour où YouTube m'a rapporté plus d'argent que le boulot que j'avais à côté. Et je me suis dit, oh, oh, ben, on va laisser tomber le boulot, on va regarder ça si j'ai vu que j'ai un petit peu, quoi. C'est sûr quelque chose qu'on aime beaucoup faire, que des bouchiers, que des bouchiers, voilà. Si tu veux tout savoir, moi, c'est des pizzas, des pizzas d'où, ici, à côté. Alors, il y a tellement de monde, on ne fouille pas poser les questions. Alors, qui pose ? Le rouge ? Allez. Le cadeau, le cadeau d'un abonné, le plus bizarre qu'on ait reçu, blablabla, genre, putain, il faudrait se souvenir de toute sa vie, mais moi, je ne sais pas, moi. Un cadeau bizarre, moi, j'aime bien les... Enfin, c'est bizarre, mais c'est con, parce que j'aime bien, parce qu'il va prendre des trucs trop géants en mode un poster un time, tu vois. Il lui demande, vas-y, t'es un poster, tu vois, il a enroulé, et il dit, déroule-le ! Derrière, il y a une file d'attente avec des gamins et des adultes, donc moi, c'est le monde, il y a des jeunes et des papas et des mamans. Tu vois, je l'ouvre comme ça, elle est une grande veuf à poils comme ça, en taille et tout. C'est extrêmement génial, mais ça me fait rire à chaque fois, moi, j'aime bien. Du coup, si ça donne des idées à certains pour tout à l'heure, n'hésitez pas. Tu vois, je l'avance en tellement de tout ça, genre une collection, c'est excellent. Et toi, du coup ? Moi, je n'ai aucune idée, j'ai mes marres de vendre très très courtes, fait que je ne sais pas, demain. Un cadeau insolite, oui, des sortes de faux trophées YouTube, etc. Félimins et tout, parce qu'on a passé beaucoup de temps, mais le plus nul, je m'en souviens. À côté, il y a une question, je crois. Est-ce qu'il y avait une question ? Est-ce qu'il y avait une question ? Je me souviens, je suis bizarre à cas d'abonnés. Ben, moi, j'en ai un, mais je ne peux pas le dire, parce qu'en fait, ça s'est passé hier soir, je suis en ici. Mais alors, je ne le dirai pas, du coup, parce que je ne pensais jamais la personne peut être là, pas loin ou pas, donc je ne devais pas le dire pour ne pas la gérer. Le plus bizarre, c'était qui ? Ce qu'une personne dans le bus me fixe vraiment ? Cette histoire, elle va raconter toutes les semaines. Ah non, c'est vrai. Je devais être donc, du coup, aller prendre le train, et je prends le bus avec ma liste, tout ça, tranquillement, donc je m'assois en plein milieu du bus avec ces trucs qui se posent en plein milieu, là. Et il y a quelqu'un qui s'assois le chat à côté noir, je te jure, il me regardait comme ça. 20 minutes. C'était très long. Et je ne sais même pas, parce que moi, j'étais en mode de... Pas un temps, je le regardais, qu'est-ce qu'il y a ? Il tombe le regard, mais impossible de changer. Et là, ce moment-là, c'était très très long. Mais c'était drôle, on s'en souvient. Et le pire, je pensais, après lui parler, à la sortie du bus, il est sorti, il t'a couru. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Alors... 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 Moi, j'en ai mal en tête, mais... J'ai pas envie qu'il le prenne mal, mais... Je suis un connard, donc je vais le dire tout quand même. Non, en fait, c'est pas qu'il était désagréable, mais c'est que de nature, cette personne-là est timide, et a un peu de mal à parler des gens, alors qu'en vidéo, c'est totalement le contraire. C'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert, qui rigole beaucoup, et qui est très sympa, et très gentil d'un veuille et tout, mais quand il te connaît pas, voilà, il a un peu de mal, et du coup, il y a eu ce moment-ci, j'ai parti mon nom de G20, au début avec lui, et puis après, au bout de trois conventions des revues, ils veulent savoir qui c'est. Je le dis ou pas ? Non mais c'est bon, tout le monde sait qui c'est. Voilà. Et après, c'est quelqu'un de très gentil d'un vrai vide. Est-ce que vous vous aimez qui c'est ? C'est moi ? Non, c'est le joueur du drôlier. Ah ! Il est... Il est un petit vide dans la vie, voilà. Mais c'est pas rare, c'est pas rare, mais c'est vrai, je ne m'y attendais pas, parce que l'image qu'il donne de lui en vidéo, c'est quelqu'un qui gueule et qui est super ouvert, et dans la vraie vie, il n'y avait pas là. Peut-être qu'il était fatigué aussi. Peut-être que je me trompe qu'il était fatigué. Mais après, tous les youtubeurs que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant, c'était tout régulé. Même ceux qui, en vidéo, se donnent l'image de genre, les gens, et tout ce que tu veux, dans la vraie vie, c'est souvent les plus gentils. C'est un truc de fou, ça. C'est pas forcément très apprécié ou quoi, quand tu racontes un vrai, c'est souvent des crèmes, quoi. Et c'est déjà arrivé qu'on rencontre des youtubeurs plusieurs, qui on n'aime pas le travail, qui on n'aime vraiment pas le travail, pour le coup, on ne va pas les citer, et qui, dans la vraie vie, sont des personnes vraiment sympas. Et toi, ne me laisse pas tout seul, et toi, est-ce qu'il y en a un que ça t'est arrivé ? Il y a beaucoup. Non, 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 non. C'est vraiment pas désagréable au point de... que ça ne me mette pas bien ou quoi. Non, personne n'a fait ça. Les youtubeurs, ça va me faire chier. Euh, attends, 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 je ne saurais pas qui choisir avec toi. Non, vraiment, je dois en dire. Oui. Mais on aime beaucoup ce qu'il fait. Ah bon, j'adore ce qu'il fait. C'est un truc de ouf, là. Les youtubeurs préférés qu'on avait avant tout à l'heure, j'aurais dû le mettre, ouais. Oui. Euh, c'est dans Parfix. Ok. C'est dans des quoi, tes OVGF, après ? Euh, bah ça stocke chez moi. Ça reste dans un coin. De temps en temps, j'en ressors quand même, pour mettre soit dans le décor, soit du coup dans le local. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup qui sont restés dans les cartons, et il faudrait que j'en fasse quelque chose, en tant que. Non, mais tu peux faire comme moi. Par contre, comme ce que je fais avec les unboxings, tu peux les donner à des associations, pour les enfants qui ont fait à le jouer. Tu penses vraiment que les objets que je reçois, ça va aider à quelqu'un... Ah, les autres qui voient tout ça ? Oui. Euh... S'ils veulent recevoir des chansons en temps de ne pas les recevoir... Mais ça, tu ne penses jamais, il y a de surprenable. Peut-être que... Je ferai un tri au moment où je déménagerai et on verra plus que ce que j'en fais. J'en suis pas aussi chez Nico, c'était... Oui ! Est-ce que vous serez capable de vous déguiser en geisha dans une de vos vidéos ? C'est déjà fait ! Oui, oui, je vois pas où le problème. Je le ferai avec grand plaisir si l'occasion se présente. Ouais. Ouais, ouais, j'en ai parlé. Est-ce que tu connais le Tinder Lopoc ? Oui. On en a... Oui, Lopoc, pour ceux qui préfèrent. Je l'ai vu hier, j'avais vu à Paris, on en a parlé et on aimerait... Enfin, moi j'aimerais beaucoup faire ça avec lui sur la chaîne, donc le jour... Enfin, j'ai déjà un projet à faire avec lui sur cinq ans prochain, et après, en passant ensuite sur la chaîne, j'aimerais bien toucher encore du Zelda, du Mario, des trucs comme ça, ouais. Alors, oui ? Pourquoi la question qu'on m'a répondu plus souvent, et enfin, à la fois, je pense que c'est quand même au chier ? Cette question-là... Non, alors, la question qu'on m'a répondu plus souvent, elle ne me fait pas chier, parce que je la comprends, mais on m'a encore posé là, il y a moins de 30 minutes, c'est la question, pourquoi vous vous êtes lancé sur YouTube ? Mais, elle est pas... Elle est légitime comme question, finalement. Mais Eric, c'est finalement, dans les sondages, la question qui revient le plus. Mais, elle me fait pas chier. Elle me fait pas chier. La personne qui a posé la question tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était, ça me rapporte combien la YouTube monnaie ? Alors, est-ce que tu as dit, si ça vous rapporte bien la YouTube monnaie ? Non, ça vous rapporte combien la YouTube monnaie ? Ah, combien on gagne ? Entre 3 millions. Trois millions. Trois millions. Trois millions. Trois millions. Non, c'est assez discrète en question, mais, euh... Comme je l'ai dit, ça me rapporte assez, déjà, pour gagner plus que ce que tu gagnes avec un métier normal. Donc, en fait, je gagne plus que le sneak. Est-ce que tu sais ce que c'est le sneak ? 1500 ? C'est parfait, c'est... C'est... Non, c'est 1280. Je vous remontais. Non ? Ah ! 1150... Ah, il y en a qui pour... Si, si, il y a 500. Bah, du coup, c'était 1280. Allez, chute. Bah, du coup, voilà, moi, je gagne un peu plus que le sneak. Donc, ce qui est très cool, en fait. C'est quoi la vidéo qui a fait le buzz ? La vidéo qui a fait le buzz ? La vidéo qui a fait le buzz ? Moi, c'était les vidéos réactions. J'avais... J'avais fait des vidéos réactions, d'essayer de pas rire. Enfin, je change pas. Je préfère, parce que c'est un peu... C'est mal vu ce genre de vidéos. Mais bon, je me déclatais à les faire, et ça allait marcher, quoi. Moi, c'était une vidéo qui a explosé complètement. C'était les pires fails de correction automatique. Et... Et c'est justement, quand je parlais de chance, c'était sur cette vidéo que YouTube a prise. Elle a dit, tiens, sinon on foutait un accueil, la recommandation de tout le monde. Et là, boum, ça a explosé. Et c'était la vidéo, justement, qui a abusé. Et le reste, ceux qui ont très bien marché aussi, c'était les surges WTF. Et j'étais bien content. Parce que c'est un concept que je voulais continuer et faire plusieurs épisodes. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qu'on n'a pas encore questionné ? Oui, toi, là-bas ? Oui, oui, non, c'est toi, c'est très bien toi. Quelle est la vidéo que vous êtes plus fière ? Alors moi ? Alors moi ? Parce que je le sais, parce que je voulais le dire, chaque fois, je suis trop fier de ça. Est-ce que les gens qui connaissent Undertale ? Ouais. Levez la main. Levez la main. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y en a là qui connaissent Undertale grâce à moi ? Levez la main. Et ça, ça me donne encore plus de plaisir. Il y a énormément de personnes qui ont connu Undertale grâce à moi. Alors, je n'oserais pas dire que je suis celui qui l'a popularisé en France parce que c'était quand même un jeu extrêmement important et connu. Mais il est vrai que maintenant, en convention, je vois de tout en plus de cosplay d'Undertale, des boutiques qui vendent et des objets d'Undertale. Même ici, vous avez quelqu'un qui vendait des trucs sur Undertale, et ça se faisait pas avant. Et voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui ai popularisé, mais je suis très fier d'avoir fait mon aspect sur Undertale. Je suis très content. On est arrivé. Je ne pensais pas. Merci beaucoup. Et moi, je suis très content d'avoir popularisé les vidéos des pires. C'était un plaisir. C'était lui. Mais non, je vous recommande. Les vidéos... C'est vrai que de temps en temps, je regarde des vidéos, je me dis que c'est vrai que j'avais bien aimé la tournée, bien aimé la montée, etc. Je prends, par exemple, tous ceux qui connaissent quand on a fait pas mal de vidéos avec Nico hors les vidéos gaming ou les vidéos qu'on faisait sur les BDM ou quoi, et c'était plus intéressant. Alors... Allez, te voir. Il est enfermé. Je sais bien. Bon, la cave, moi. La cave, la cave, ça m'a déjà donné... Ok, ton amour. Euh... Non, parce que... M.C.A.R.D.M.O.S. 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 il est impossible. Il a pas l'habitude des conventions et tout ça. Et je lui dis souvent « C'est toi, joueur du grandier ? » Je regarde, ben c'est pas trop trop de gros. Non, mais plus qu'Ico, c'est surtout qu'il fait pas non plus... Ils ne sont pas deux sur la chaîne de Tarthians, M.C.A.R.D.M.O.S. il a sa propre chaîne. S'il fallait qu'il vienne, il aurait fallu que la Saïtène l'invita. C'est vrai, c'est vrai. Non, voilà, on ne peut pas inviter tout le monde depuis Nico. C'est ça, c'est celui qui décide de ne pas encore, il y a aussi depuis quelques mois aussi, il s'est tombé dessus et il n'a pas encore la petite somme. Il est tout nouveau, Nico. Et voilà, peut-être un jour, il conservera, il dira, yes, je vais voir des gens, je vais avoir peur. Le camp est passé. Quand il commence à avoir pas mal de monde, on commence bien à flipper. Mais j'espère un jour qu'il viendra au moins avec moi en convention ça pourrait bêtir. Au final, YouTube, est-ce que ça en a tout de même ? Un point ? Un atout de drag. Un atout de drag ? Je fais plusieurs vidéos dessus. Là, tu rencontres vraiment de nombreuses personnes, que ce soit en fille ou en garçon et pas de demeure relationnelle. Attention, je rencontre des gens, tout simplement. Je suis allé, pour beaucoup de personnes, ça doit aider énormément. Moi, je me suis mis dans l'optique de rester... Il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Et sinon, je pense que pour certaines personnes, il faut aussi. Euh... On va aller. Quoi, tu dis de la main depuis tout à l'heure, du coup ? Il ne faut pas qu'on a qu'une image, qu'on ne soit assez réellement bien, qu'on soit bien ou pas mal ? Les colocs ? Les colocs ? Ça se fait très bien. Elles me font en manger ? Je suis heureux. Moi, je fais la merde, hein, je suis en réponse, hein ? Non, ça se fait très très bien avec elles. Je pense que la groupe, comme le cas, qui est très utile vidéo, on a vraiment avec eux pour le fun ou non ? On en a déjà parlé, et c'est un projet qu'on a une référencement, quoi. Ouais, ouais. Et puis, maîtrise d'ailleurs, le club, du chocolatier. Alors, pour plus d'âme, on a été bien éduqués, on vit dans un endroit très très cool, on est au top de la technologie, on vit en 2017, je continue. Vous êtes loin de faire des deux donneurs actuellement, vous êtes loin de faire des fois qu'elle a dit. Non, pour te répondre, c'est... Je sais pas, c'est... Qu'est-ce qu'il fait un jeu là ? C'est sérieux ? C'est jouet, c'est pas bon. On va passer les deux demandes. Écoute. Si vous voulez être jouetiste, c'est pas bon du tout, mais quand jouet, c'est dans le jeu. Je ne t'en veux pas, tu m'es pardonné. Ensuite, du coup, oui. Est-ce que vous pensiez de votre influence parmi vos abonnés ? Elle est importante, elle est dangereuse, je trouve. Très dangereuse, oui. Moi, je trouve qu'il faut faire extrêmement attention. Quand on est un truc de drag, on fait attention à ça aussi. Tout ce qu'on peut dire peut être des tournées, même amplifiées, alors que ça n'était pas le but à la base. Donc, voilà. Donc, ton travail avec joueur du revenu, c'est fini. Ça va finir sur YouTube ? Voilà, ce que je viens de dire ce genre de revenu, il y a plein de gens qui vont se désavouer à cause de moi, qui vont me détester, qui vont me frapper, enfin, c'est terrible. Je rigole. Oh, bon, ça va vite, je rigole. Non, non, faire ça de toute façon, parce que tu dis que tu pourrais donner sans faire exprès, surtout c'est le jeu à l'enfer. C'est pour ça que, quel que soit le sujet que j'adore, il faut l'aborder avec un meilleur arbitraire et surtout avec de grands pincettes. C'est pas son nom. Yes. Oui, toi, vas-y. Est-ce que Nico, il a vraiment un peu plus en train de jouer ? Oui. Il y a plusieurs façons d'un truc, c'est lui qui se parlait derrière et tout. Non, je sais qu'il est seul de base, mais il a vraiment un très jeune. Ça serait marrant, c'est un convention, à l'âge, et d'autres d'autre côté, et les gens vont être perdues. On en fout. Du coup, ils vont pas mettre avec n'importe quoi. Japon, Japon. Et ça, on débrouillait, on irait en jambé, en France. Mais peut-être la Corée aussi. Voilà, je sais pas. Mais surtout Japon, du coup, ouais. J'aurais bien joué de Zélande aussi. Ben, on pourrait dire bien joué de Zélande, bien sûr. Oui, 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 oui. Est-ce que vous pensez, mais vous pensez, c'est sincèrement ? Ah, moi, je... Sincèrement, je vais me vanter, je vais me vanter, mais j'aimerais avoir la meilleure qualité. Bon, voilà. Je suis très fier d'avoir ce que j'ai fait. On a beaucoup de chance de vous avoir. Non, c'est vrai que pour l'instant, on en est fiers, on est contents de ce qu'on a, des retours qu'on peut avoir sur les vidéos, et, en espérant, c'est un peu le signe, on a pu l'entendre aussi. Est-ce que vous avez une autre question ? Euh... Moi ? Non, je crois pas. Je crois pas, je crois pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, Eric a fait son téléphone, mais... Ah, d'accord. Je suis par sa tristesse, en fait. Non ? Non, non. Vous avez raison, ça n'a pas été plus que ça. J'avais l'impression que c'est moi qui ai réussi à les aider un peu, parce que c'était difficile pour vous. Ça a été très difficile. On a galéré, il m'a dit, on avait beaucoup galéré, mais c'est remonté par la suite, et on s'est dit, tiens, on a besoin d'être plusieurs, parce qu'à deux, en fait, c'est impossible de gérer la copine, et comme, Calixem est venu en mode, « Salut, tu peux me remplacer ? » Et j'aurais la mode, « Déjà, d'une, te remplacer, c'est pas possible. » Et je dis, tout seul, c'est impossible de gérer tout ça, et pour ça, après, la team Pidagay, c'est dormi. Maastricht, c'est le but premier des Pidagay, c'est de mettre en avant des gens, donc nous, souvent, on fait des collaborations avec des, je ne vais pas dire ça, des youtubeurs petits, enfin, ils ne sont pas petits, parce qu'en fait, ils sont connus aussi, mais des youtubeurs qu'on voudrait mettre en avant, en fait, et ça sera le cas, et ça marche. Et ça sera le cas, peut-être plus tard, que nous, on laisse la place à nos personnes, une nouvelle team Pidagay va venir, et ça va faire ça... Ah, mais ça arrivera, c'est ça, c'est ça, c'est vrai, ça arrive pas, ouais. Euh, oui, encore. Qui nous gêne ? Il y en a de la chance, parce que moi, il n'y a pas grand-chose qui nous gêne, peut-être. Alors, euh... Les retons négatifs, mais au bon moment, c'est habitué tellement qu'on les regardait... Et encore, les retons négatifs, dans la plupart des cas, ils sont instructifs, dans le moment. Mais les retons négatifs, par exemple, c'est un montage, puisque... Ah... Mais non, mais c'est un studio, j'adore, chercher les jeux, enfin, quand je dois chercher les jeux, des idées, j'adore, le montage, j'adore, le plot, j'adore, lire les commentaires, vous pouvez y répondre, enfin, tout est vraiment nickel. Non, mais quand je dis que j'ai de la chance, c'est vraiment un truc de bouffe, donc j'ai vraiment de la chance de faire ça. Alors... Oui ? Est-ce que t'as un truc de l'heure qui était dans ta... Non, parce que c'est une creepypasta, et que continue des histoires alimentées. Alors, évidemment, après, avoir vu ma creepypasta, c'était à vue de l'image, je vois que tu l'as dans la tête, peut-être que tu peux en mêler. Mais normalement, t'en mêles pas, sinon t'es bizarre. Ah oui, au fond, on l'a vu du monde. Alors, euh... Avec le brasier jaune. Vous savez tout d'abord, c'est 8 fois, 8 fois. C'est quoi votre manga préféré ou votre personnage ? Notre manga préféré ? C'est ça ? T'es là que tu veux dire ? Euh... Moi je dirais Neskla, j'ai adoré Neskla, c'est un truc de ouf. Je n'ai pas encore. Ah, le film démonique, c'était trop trop bien. Elle a demandé bien mon premier conseil, c'était mon film préféré. Non ? Pas de manga ? Euh... Moi, il faut attendre que je lui mette demain. Death Note, tu me le conseilles ? Ah oui. Il y a Mario Academia aussi ? Oui. Après... Il y a les classiques, tu as Dragon Ball aussi, c'est très très bon. Mais je vais même passer trop de temps à dire tout ça. C'est ça pour rien. C'est que je me suis pas mis assez tôt, et j'ai juste un jour d'y mettre. Déjà que je suis mis aux anime. C'est déjà ça. Mais c'est qu'à mieux les mangaurs. Genre le lire, c'est mieux que le regarder les mangaurs. Mais c'est sûr qu'en j'ai pas mis. Je sais pas. Alors, juste à côté, du coup. Euh... C'est quoi ton... Ça a été quoi ton combat préféré sur Undertale ? Ah... Bon, c'est bon. Je serais pas... Non, euh... Comment elle s'appelle ? J'ai oublié. Ah, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié son nom. Le Undertale. Le Undertale. Ah. Alors, en haut. Vous lisez des fanfictions sur vous, c'est quoi ? Ah ! On a déjà répondu à cette question sur l'heure. Alors, on en lit. Euh... On n'importe quoi, euh... C'est marrant. Des fois, c'est gênant. C'est très souvent gênant. Mais c'est plateur. C'est rigolo, quoi, quand même. C'est pas méchant, quoi. Là. Encore vous allez vous déguiser en Halloween ? Euh... Je... Je crois pas que je ferais Halloween, moi. Il demande si... À quoi on va se déguiser ? Euh... Je sais pas du tout. Euh... Je pense qu'on sera... On sera chez nous au moment d'Halloween, avant de partir à l'appareil YouTube. On sera prêt déjà à l'appareil YouTube ? Et il me semble qu'en plus, au moment d'Halloween, il y a Stray Gentry, une saison 2 qui va sortir. Donc c'est bon, moi je fais plus la... Je sors plus. Ok. D'accord. Mais Halloween, euh... Moi, je... C'est quelqu'un exactement ? C'est le 31, ouais. C'est le 31, ouais. On sera à Paris. On sera à Paris. Enfin, on a parié au-dessus pour préparer tout ça. Ah, voilà, voilà, voilà ! Oui ! Alors, au moment, on n'a pas de partenariat avec Crystalline. Mais si jamais ils nous entendent, pitié, contactez-moi, je vous adore et j'aimerais tellement faire de la pluie pour vous. C'est... j'adore l'eau, ça trouve l'eau, quoi. Mais non. C'est la... c'est une dingue, oui. Quel partenariat on aimerait faire avec Crystalline, du coup ? Non, moi, je rêverais, mon plus grand-là, ça c'est que Nintendo me contacte en me proposant des partenariats pour des choses agrètes, un rire, ouais. Mais les Vols, c'est un autre, c'est vraiment l'une des seules marques qui ne fait pas de partenariat, etc. Moi, ça serait déjà la chance de voyager. C'est vraiment mon voyage. C'est un truc que je commence à préparer. Et c'est long, parce que, comme d'habitude, toutes les marques, comme d'habitude, des youtubeurs, et ils nous voient comme des gamins. Et voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Oui. Alors, je connais deux noms, mais je ne le regarde pas parce que c'est un truc encore, et je ne suis pas fan des mangagors, en fait, je n'entends pas avec ça. Ouais, j'ai juste entendu parler. Beaucoup de fans aiment bien le montrer et qui regardent... C'est quoi ? C'est les deux ? C'est les deux, c'est ça ? Oui, je suis sûr. Et voilà. Est-ce que tu nous le pensais ? Est-ce que tu nous le pensais ? D'accord. Non, non, c'est de la merde. Euh... T'as un peu au fond, là-bas ? Tout au fond, oui. Euh... C'est quoi votre... Enfin, dans la run, j'ai une aussi d'Undertag, c'est... Le personnage que vous regrettez d'avoir tué, c'est qui ? Sans ? Sans ? Sans ? Evidemment. Est-ce qu'il y a un truc plus tactique que vous parlez ? Ah, le truc plus tactique ! Euh... Les pires, toi ? C'est des pires ? Non, non, c'est moi, c'est un genre de petite vidéo de base que je fais avec Nico. Enfin, c'est devenu plus... Pour moi, les pires sur ma chaîne, c'est devenu une série. Qu'un titre, euh... Bien sûr, une fois que la vidéo a marché, a misé de ouf. J'ai vu plein de vidéos, les pires sortires, et c'était très drôle. Non, moi, c'est quand je vais en scène des boucles, en fait, c'est arrivé deux, trois fois. J'ai vu des miniatures des boucles, c'était des jeux de mangas, des filles un peu déludés. Et du coup, je jouais beaucoup. J'ai toujours peur de ce but, du coup, le plus tactique. J'ai bien écrit dans le titre, cette vidéo, le plus tactique, je l'avais écrit. Ouais, c'est un petit jeu où tu devais... Des filles, enfin, c'était pour trouver un petit personnage, un marais blanc, il y a des filles qui apparaissent. Ah, moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien contre les petites alanas, j'aime bien. J'aime rien, j'aime les sucrissalés. Ok, je suis commentaire de l'eau, très bien. Je suis contre. T'es contre ? Ok, je te parle plus. Oui ? Oui ? Bah, une coquette à votre pizza, tu n'as rien. Euh, la quatre rouages, j'adore la royale. Tu es où ? Ça serait la royale, j'adore le chantignon. Non. Mais est-ce que la vie que j'ai montée ? Genre, les pensées, tout ça ? Et bien, non. Tu vois, moi, je vois plus YouTube pour me divertir, et genre, voilà, des trucs marrants... Divertir plus dans la rigolade. Vraiment le... Tu vois, tu sois le joueur, il y a lui qui va faire de l'humour, à du court-métrage dans les enceintes, par exemple. C'est plus de la culture, là, du coup, tu parles ? Vous avez vu, par exemple, l'intérêt de chez vous ? Oui, j'avais regardé pas mal, je reconnais pas mal Nota Bene, qui est... Mais après, oui, c'est vrai que souvent, on se détend sur YouTube, après, vous savez pas si on va apprendre quelque chose ou quoi. Il y a Nozman qui fait ça très très bien, apprendre quelque chose, du coup, en détend sur l'humour. Et voilà. Oui, non, parce que souvent, ils ont fait des collaborations, des chaînes de divertissement, on fait des collaborations avec ce genre de chaînes. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune barrière, et tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut. Moi, je vous redis oui. YouTube, c'est par cas, en pas mal de catégories, de gaming, de la vulgarisation, de support... En catégorie, je veux dire, c'est pas genre... C'est l'utilisation, après ça. En la veste, je ne t'ai pas entendu parler aujourd'hui. Si vous t'avez préalable, un peu de jeux vidéo, un peu de jeux vidéo, un peu de jeux vidéo, un peu de jeux vidéo ? Euh... Euh... Les jeux, mettant en scène des filles en bikini, sur la place, là, jeu de combat, c'est pas rouillé, quoi. Non, mais en vrai, un univers genre Pokémon. Ça sera un bon univers Pokémon, je pense. C'est très très cool. À côté ? Oui ? Waouh ! J'en ai... J'en ai... J'en ai aucune. J'en ai aucune. Il est là pour le coup. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas du tout. C'est assez génial, parce que Nicolas, au frère, les personnes que tu connais, avec qui tu es assez potes, et les gens que j'aimerais vraiment faire avec eux, je ne les connais pas assez. Je ne suis pas potes avec eux, donc ça pourrait pas marcher. Oui ! Qu'est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ? Qui ça ? J'en ai pas. Ah, c'est un longueur. Eh ben non. Est-ce que tu me le conseilles ? Oui. Eh ben alors, j'ai des chiffres. Ah, pourquoi ? C'est gore ? Est-ce que c'est gore ? Alors, je n'ai des marreaux. Ah, mais je ne me contente pas une question. Encore cinq questions, les comptes. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore posé des questions ? C'est peut-être votre seul moment de lever la main, pour l'instant ? Oui. Soit, par exemple, un chat. Que pensez-vous des chaînes de la critique YouTube, vu que ça développe de plus en plus des bruits en tocs ? Dixie et Absol ? Si, il n'y a pas de là, Marie. Non, mais... Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est un sujet délicat, dans le sens où, sur YouTube, n'importe qui peut faire des vidéos. Et vu que là, il y a une certaine mode des vidéos critiques, en fait, il y a même eu l'explosion des chaînes critiques. Il y a un peu tout le monde qui se lance, mais tout le monde n'a pas la légitimité de faire des vidéos critiques. Déjà, de là, je trouve que des vidéos YouTube, ça ne se critique pas, en fait, parce que personne ne paye pas déjà pour avoir des vidéos YouTube. Il n'y a pas de réel matériel derrière, parce qu'une série télé, on peut la critiquer, parce qu'ils font des budgets de ouf, des financements, tout ça. Il y a des marques qui soutiennent ça. Donc là, ils n'ont pas le droit de faire des erreurs, entre guillemets, bien sûr, ils ont le droit. Mais des vidéos YouTube, je trouve que c'est assez déplacé de les critiquer. Bon, maintenant, on est dans ce délire-là, donc faisons-le, pourquoi pas ? Et dans les faits, les gens qui critiquent, soit ils n'ont pas la légitimité de faire, et même, quel que soit le YouTuber, il n'a pas vraiment cette légitimité. Après, là, la liberté électionnante, on peut le faire, c'est toujours intéressant d'avoir un avis, mais il ne faut pas que tout le monde se mette en mode de faire un concours de punchline pour faire le plus de vues. En tout cas, c'est toute la critique, c'est du clash. Donc, il faut différencier les critiques du clash, je pense. On a justement parlé avec Antox, par rapport à ça, et c'est pareil. Maintenant, c'est qui sort ma meilleure punchline sur le tube, et c'est devenu une mode, une mode un peu bizarre. Alors que ceux de base, ils trouvaient toujours les points positifs et les points négatifs, c'est juste qu'on prend une personne à un trash talk de ouf, et ça nous fait une vidéo qui buzz. Et je n'aime pas la critique, dans le sens où ça amène énormément de harcèlement pour certaines personnes, même quand la critique est bien faite, et je vais donner un exemple tout bête et que l'a peut-être oublié, j'ai cité le youtubeur Antoine Daniel, qui ne faisait pas de la critique, et qui parlait de vidéos sur YouTube, même s'il ne faisait rien de mal, même s'il ne disait pas chose d'échange, il parlait de certaines vidéos qu'il mettait en avant, et ça apportait énormément de harcèlement pour genre vidéos malaises sur un chanteur qui chantait mal, ou des trucs comme ça. Et pourtant, il ne le faisait pas exprimer, il voulait juste en rigoler. Alors maintenant, je vais s'imaginer les youtubeurs qui vraiment attaquent et insultent une personne. Je vais s'imaginer le délire, ça va être derrière. C'est pour ça qu'il a arrêté de critiquer les chattes françaises, et c'est normalement d'ailleurs. C'est ça. Ils avaient dit non, c'était ma suite. Ouais, c'est exactement ça. Donc on va voir ce qui va se passer maintenant, jusqu'à quand un drame malheureusement arrive sur le youtube français, je pense que c'est ça. Ensuite, c'était la première question, nous devons attendre 4. C'est la première question. Est-ce que ça, il y a des thés au plus courtes d'eau ? Des thés au plus courtes d'eau ? Avant, j'ai cru au délire, avant, sur la lune, on n'a pas marché et tout, mais en vrai, je pense que je suis sûr de tout concrets, pour les formations, on sait que ça existe, on sait qu'il y a un truc, après, on en abuse. On en abuse beaucoup, les gars, parce que... Non mais vraiment, je connais des gens qui ont participé à cette cérémonie. Ah ! Et oui, tu as le contact. Euh... Et effectivement, sinon, on s'est aperçu que c'était réel, il y avait certains trucs qui étaient réels, après, des trucs qu'on ploue, des trucs préparés et tout, c'est un peu, c'est un terme à terme, on ne va pas se cacher. Non, moi je pense que tu veux parler des gens comme ça qui font marrer. Ça, c'est un truc qui existe, c'est vrai, mais... Je ne sais pas ce mystère. Allez, des gens qui n'ont pas encore des questions, parce que là, on a les 3 dernières questions apparemment, c'est intéressant. je t'écoute. Euh... Je voulais savoir si vous avez déjà pensé à 1 million d'abonnés ? Euh... Non, parce que je ne crois même pas de les avoir. En fait, j'ai doré dans 3 ans, 4 ans... Non, non, j'ai eu 200 000 abonnés, donc je laisse faire le calcul, ça va mettre... Non, non, je n'ai pas du tout pensé, je ne suis vraiment pas du tout dans cette optique pour l'instant. Oui ? La dernière question, finalement. Ah, c'est terrible. Pourquoi t'inquiète ça ? Euh... Du coup, choisissez-la bien. Je choisirais pas, c'est trop échant. Réfléchissez bien sur la question, c'est vrai que... Alors, qui pense avoir la meilleure question pour finir ? Ah ! Oh ! Oh ! En jaune, t'as pas entendu une seule voix. C'est goûtant. Ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de YouTube à l'heure actuelle ? Allez, ça part sur 10 minutes de réponse ! Allez, hop 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 ! C'est génial ! Qu'est-ce que je pense de YouTube actuellement ? Moi, je suis très content parce que du coup, ça me touche directement. Moi, j'arrive à faire un truc trop cool à YouTube, à rencontrer des gens, à voyager en France, à gagner de l'argent... Enfin... C'est trop bien, en fait. Et puis, voilà, YouTube est en train de conférencer tout en plus sa télévision. Donc, on assiste à un truc très cool. Alors, on est tellement libre de dire ce qu'on veut sur YouTube, on n'a pas de réglementation de patrons derrière. Et c'est en train de devenir le média numéro 1. Enfin, c'est ce qu'il fallait et que ça arrive depuis le début. Ça a tellement évolué dans le bon sens, je pense, par rapport à... Ah oui, à cette passion. Qu'on a réussi à... à vraiment exploiter, que tout le monde... que de plus en plus de monde connaissent maintenant la plateforme. Je pense, de toute façon, tout le monde, comme Facebook ou comme quoi que ce soit. et ça va continuer en plus en futur. Donc, à voir ce que ça donne l'avenir par rapport à YouTube. Mais là, c'est bien parti. Je parle en tant que... Après, la plateforme, il y a toujours des problèmes. De toute façon, la plateforme, il y a toujours des problèmes et il y a toujours des trucs comme ça. Mais il faut réussir à tenir. Il y a de tout... Je pense que ça dépend sur la main. Il y a de tout une impression quoi sur YouTube. Il y a des mauvais concepts, par exemple, avec les enfants filmés. Ce n'était pas du tout le cas. C'était le cas sur les enfants stars au cinéma. Et ça s'est dépercuté maintenant sur YouTube. Justement, maintenant, ça délocite, j'ai entendu ça. Et bon, il y a ce côté négatif, mais il ne faut pas y penser. Il faut penser à l'avenir de ce qu'on est en train de créer, ce qu'on est en train de faire avec YouTube. Et j'espère que ceux qui sont après nous, même si on ne s'en mérite pas à laisser sur YouTube, ceux qui sont après nous, ils seront beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. Ils n'ont pas de soucis. Ils ne se passent à vous. Et c'est sur ces mêmes paroles qu'on va terminer. Je vous remercie et je vous applaudis. Dans la tête. Merci beaucoup de nous voir. Merci pour votre réaction. Encore pour votre présence. C'était très gentil. Je vous souhaite une bonne journée. Surtout un bon salon à la Saïpen. Je vous remercie.